Dans ma vie, c'est pas trop bien de vivre mec, c'est pas trop bien, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, et voilà, le match se lance, étoile, contre, le bataire il l'a clippé, il appuie sur le bouton du clip, c'est pas pour rien, première fois que je l'utilise dans la journée, et bataire c'est pour une banne, t'es le pire des salopards, pendant ce temps là, on a le match slim contre étoile qui se lance, donc étoile avec pacman, et slim avec mister game and watch, on pensait que ça allait être un match à neutral l'an, et là voilà, les deux qui s'envoient, ils sont à gare du nord, ils ont mis 40% en 30 secondes, voilà, après voilà quoi, c'est très très peu quoi, c'est pas très très peu, on veut des deux personnages mais, disons que Falcone serait mort quoi, ah oui ça va chercher, très bel take par contre, très bel take, mais voilà, slim, tu vois slim, tu sens qu'il peut remonter, oui il peut remonter, il a le B, mais attention quand même, ah oui, il allait couvrir au back air, lui il le voulait quoi, attention quand même étoile, parce que c'est un pacman, et pacman, les mains pacman, ils ont pas forcément l'habitude de se faire, de se faire challenge off stage, parce que, quand tu connais un minimum le jeu, et que t'es pas trop confiant en ta capacité edgeguard, bah tu vas pas chercher pacman, par contre, slim qui est arrivé, en fait je pense qu'il a attendu le drop, il a, t'as vu, il a un peu changé le timing, il a attendu le drop, ou il a anticipé un timing de pari ou de spot dodge, et c'est passé du côté, c'est passé du côté slim, et slim qui prend cette soc assez rapidement mine de rien, c'est ça, qui prend cette soc assez rapidement, et en fait, le EB, le EB de, le EB de Mr. Game & Watch, pardon, qui passe à travers de l'hydrance, et du coup, c'est quand même vachement broken, donc en gros, dès que tu vas en hydrance, tu peux EB derrière, et te placer en avantage, parce que tu vas te retrouver au dessus du pacman, et là, voilà, là, il va vraiment, son but, ça va être de l'empêcher de se retrouver en l'air, mais voilà, il avait prévu, oh là là, il est parti le chercher, slim il le veut, slim il le veut, il veut vraiment pas le laisser en l'air, et oh là là, étoile qui se fait avoir, slim qui est vraiment en possession du match, pour l'instant, il laisse pas pacman respirer, et là, le back air qui touche, là, ouh, des tentatives de marteau, c'était un 3, donc c'est pas gâché, mais, voilà, là, on sent que slim il commence à se décomplicer, ça commence à tenter de jouer de la RNG, et voilà, là, le fameux setup d'étoile, hydrant into, clé dans le visage, cette fois, c'est le Bic qui va enfin prendre la priorité sur le back air de slim, et donc il va pas se faire carotte, mais ça devient super compliqué, slim qui laisse aucune pause à pacman. Le truc, c'est que là, étoile, bah c'est compliqué, en fait, parce que, là, si le Game & Watch, il joue grave safe comme ça, comment est-ce que tu vas le chercher avec pacman, en fait, à moins que tu trouves un setup, mais, pour l'instant, on voit qu'il a pas pris grand chose, ou alors étoile a pas eu le temps de se développer, comment est-ce que tu fais, en fait, théoriquement, regarde, oh là, vache, mais slim, slim, il veut vraiment pas le laisser passer, quoi, slim, il est, slim, il est super chaud, et il vient de lâcher un grand 3 stock, et pas n'importe quel 3 stock, c'est pas genre, il y a eu des janks ou quoi, c'est-à-dire que la game a duré 2 minutes 30, et il a 3 stocks, c'est-à-dire que c'est une domination forte de la main de slim, là. Ah oui, totalement, bah, en fait, comme tu le disais tout à l'heure, il a vraiment pas l'habitude de se faire challenge off stage, et du coup, là, bah, il tentait de Rico tranquillement, et slim, il lui a dit, bah, non, frérot, je vais être sur ton dos du début jusqu'à la fin. Je dis, c'est pas étoile qui a mal joué, en fait, c'est-à-dire que étoile a tellement pas l'habitude de se faire challenge, que c'est un truc du match-up qu'il connaît moins, qui va devoir taffer, sur lequel il va devoir s'adapter, et slim, derrière, bah, on voit, il a pas peur, il connaît bien son perso, il sait où il peut aller le chercher, et on punit super fort, en fait. C'est ça, et après, donc là, voilà, on a... On a... Pardon, on a un choix de stage qui a été pris, qui a... Un stage grand qui a été pris, hein, le choix, ça a été Kalos, on veut de l'espace pour étoiles, on... le côté très rush-down. On DS, mais pas DS, en fait. Voilà, c'est ça, parce que, voilà, il veut... Le style de jeu très rush-down de... Ouh là ! De slim, bah, au final, il l'a un peu oppressé, donc il a vraiment envie, voilà, de pouvoir être un peu plus tranquille, je pense. C'est vrai que slim, il joue pas forcément rush-down, mais c'est vrai qu'il joue agressif pour un Game & Watch. C'est ça. Et c'est assez différent de ce qu'on voit d'habitude. C'est vrai, parce que, tu vois, il est toujours... il est toujours en contact, il est toujours à une distance de back-air d'étoiles. C'est même pas Game & Watch qui a fait... Enfin, Game & Watch, c'est une de ses principales faiblesses, c'est qu'il peut avoir du mal à rapprocher, tu vois. Et pourtant, là, slim... Slim, il est très très chaud. Ouh là là ! Oh non, il l'a sauvé ! Oh non, il l'a sauvé ! Oh, il l'a sauvé ! Non ! Il l'a sauvé. Bon, en fait, il s'était fait douiller par la goutte d'eau, et il l'a sauvé. Je suis quasi... C'était pas vulnerable à la part d'étoiles. Ah, ça, c'est dommage, parce que c'était vraiment une free stock. Et vu le match-up et vu ce qu'il a pris à la Game précédente, bah, tu craches pas dessus, en fait. C'est ça, effectivement, tu craches pas dessus. Mais après, là, le match a l'air de se dérouler un peu autrement. Ah, mais regarde, on disait pareil, en fait, on disait pareil au début. Genre, c'est les mêmes physionomies de game. Et après... Bah, là, il mixe un peu un peu plus sérico, déjà. On voit qu'il fait plus attention. C'est après que la game s'est emballée, tu vois. Ah, là, il fait des petites virgules, voilà. Ça, c'est très bien. On commence à mixer, on commence à s'adapter, on trouve le fruit. Et étoiles qui commence à avoir capté certains trucs. Est-ce que ça va suffire pour reverse le BO3, on sait pas. En tout cas, là, on voit qu'il a réussi à capter. On se concentre sur cette game 1 pour le moment. Ah, il l'a rattrapé. C'est pas grave, il a récupéré le Parallarizer, donc il peut espérer... Ah non, d'accord. Il l'a transformé en clé, mais voilà, il l'a jeté du mauvais côté. Voilà, la Spot Dodge qui finit. Oh, le timing de Spot Dodge qui est bon du côté de Slim. C'est une belle Ritz, encore. Oh, c'est ça. Il est vraiment présent au bon moment, c'est-à-dire qu'il a... Il a prévu vraiment... Oh, la clé, hiiii... Elle est vraiment nulle sur la clé, moi. Est-ce que c'est vrai ? C'est Dash Attack qui ne va pas tuer. Il a vraiment attendu de voir s'il allait recevoir des projectiles. 1-4, heureusement. Imagine, ça aurait été un oeuf. Ouf, ça aurait été croquant. Ça aurait été baveu, surtout. Et là, dommage. Il a récupéré... Ah oui, le vœu. On va tourer le Parallizer, on va virer l'Hydrant. Voilà, qui dérange. Et là, on va essayer de le punir, mais non. C'est l'Hydrant qui va prendre le dessus dans cette interaction. La clé, encore une fois, qu'il récupère, on veut tuer. Voilà, et il a tué. Il est vraiment nature. Vraiment nature. Il charge la clé. J'attends, je bouge pas, je lance la clé. Il a vu comme quoi il avait lancé un Down Smash. Il a vu un reaction du Down Smash. Il a vraiment jeté... Ouh là là. Oh là 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 là. Vraiment, plein de fil outré à ce Slim. Il profite vraiment des projectiles d'étoiles. C'est ça qui est assez impressionnant. Tiens, j'aime beaucoup ce que fait Slim. Slim, c'est assez bon, ce qu'il nous montre là. Oui, c'est un Game & Watch caviar. Il y a encore une fois ce... Down B ? Oui, c'est le Down B. Là, il va le chercher. Il ne veut vraiment pas le laisser tranquille. Mais voilà, étoile qui s'est quand même adaptée à un jeu offstage vachement plus safe. Joli setup. Mais il est revenu au final, étoile. Oui, mais étoile est là là. Sur ce match-là, comme il disait, c'est un match-up qu'il apprécie. Et je pense que là, il a un adversaire, je pense, à son goût. Je pense là, ça se bat bien. Il est challengé. Et voilà, il faut que maintenant, il confirme ce challenge et qu'il montre comme quoi... Bah, c'est lui le meilleur. Et c'est lui qui a le droit d'aller en top 128. Non, top 264, pardon. On a eu le pari. On a réussi à s'escapierre. Si on n'a pas réussi à avoir la punie, je t'en ai tenté le reverse B. C'est pas passé. Mais on trouve ce back-air, ça va pas tuer. On va essayer de mettre la pression à l'edge. Pac-Man, c'est aussi fait pour ça. Voilà, la bonne ride au back-air. Et pour la première fois dans cette game, étoile qui a la lead. Exactement, étoile qui a la lead. Et là, son but, ça va vraiment être de gratter un maximum de pourcentage parce que là, 91%, il peut encore survivre un peu. Son but, ça va être vraiment de lui arracher un maximum de pourcent, de l'envoyer. Il se retrouve dans une position de désavantage, mais là, il a réussi à récupérer le center stage. Là, il a un peu de réussite, un peu de chance, mais là, c'est dans le tilt. Est-ce que ça va tuer Slim qui va vraiment le chercher super loin ? C'est bon, on va réussir à revenir pour étoile-étoile qui a capté, qui maintenant est beaucoup plus safe sur ses recoveries. Il fait attention. Il fait pas n'importe quoi. Il attend de voir ce que fait Slim et il réagit. La pomme. Ouh, attention, heureusement qu'on a réussi à trouver ce faire pour Clank avec l'hydrant. On tente le d'un air. Peut-être un peu trop présomptueux, ça y est, du coup, il va être dans la mouille. C'est bon. Encore une fois, un bon drift. C'est bien ce qu'il fait, même si on a trouvé ce forward smash. Forward smash ? Le F-Till, c'est la chaise. Oh, d'accord. Oh là là, c'est set up ! Nature ! C'est ça, nature ! Nature ! C'est comme ça qu'on répond du côté deux étoiles. C'est ça. Là, il a eu plus d'espace. Def, c'était un peu trop serré. Là, sur Kalos, il a eu de l'espace. Il a réussi. Donc, ça banne Battlefield, ça banne Destination Finale. On relâche la pression pour étoiles. C'est un peu ça, ouais. Le truc, c'est que là, par contre, c'est Slim qui a le terrain et on va go en DF. En DF. Comme si on lui avait tellement réussi à la game précédente. C'est ça. Là, ça va être un peu plus serré. Mais il a l'habitude. En fait, il s'est fait avoir vraiment sur les recoveries et là, on l'a vu vraiment bien mix-up les recoveries. Donc, sur le jeu on stage, étoiles a su montrer qu'il était le plus solide. Et là, voilà, c'est le dernier fight. On va voir qui a appris de l'autre. Est-ce que Slim va réussir à gagner ? Ou est-ce que étoiles va réussir à confirmer sa victoire ? Ouais, c'est exactement ça. Et donc là, voilà. Là, on est sur un départ. Pareil, ça se re-rentre dedans. C'est bon. On a fini de se lire. On a fini de savoir comment on joue. Et voilà. Et c'est étoiles qui prend l'avantage au niveau des pourcents. On a un slim déjà à 70%. Par contre, on voit un problème. En fait, on a vu que étoiles quand il était devant. Après, il a snowball parce que Game & Watch ça peut avoir des soucis d'approche en fait. Et étoiles, il n'a pas de raison d'approcher. T'as vu, il n'est pas rentré dedans. Il n'a pas passé dedans à part le dash cloche. Qui a bien marché mais qui était cheesy. C'est ça, il l'a fait au moment où il n'attendait pas. Il n'a pas besoin d'approcher dans l'étoile et il a compris ça et du coup, regarde, il l'attend, il charge son fruit. Bon, là, on s'est pris dans le smash. Il y a de l'idée. Oh, le backer. Oh, ça tue ! Le backer qui tue super trop. Et toi, il était là en train de charger son item en se disant je suis assez safe. Et Game & Watch est venu et il lui dit je ne suis pas n'importe qui. Je te le rappelle, offstage, je viens de chercher à l'autre bout du monde. Il n'a même pas pu faire pour récupérer la cloche. Il n'a vraiment tout perdu sur sa interaction. Il n'a pas réussi à mettre des pourcents. Il s'en est pris. En plus, il a perdu son item pour ses setups. Il va devoir le recharger. C'est bon, ça ne va pas coûter grand-chose. On va juste perdre cette hydrante. On a lancé la clé, ça ne passe pas. Jolie vision de jeu de la part de Slim qui a sauté pile au bon moment et la Slim, voilà, qui retourne le chercher l'étoile qui n'allait plus profondément que d'habitude pour éviter. Et là, voilà, Slim, par contre, qui a une phase de ledge trap qui est monstrueuse. Il va même le chercher. Oh ! Nothèque de la part de Slim qui ne s'attendait pas. Si, ne s'attendait pas, oui, exactement. Exactement. Et là, voilà. Mais par contre, voilà, c'est Slim qui a toujours l'avantage des pourcentages. Il va le chercher. Il fait très attention à ne pas se prendre de projectile. Jolie couverture avec cette dash attack qui a permis de couvrir la roll-in, la roll-out. Et là, voilà, on se retrouve dans un match où l'étoile n'a pas l'avantage mais qu'il ne se laisse pas faire. Jolie tech. Belle tech. Bon, ça se voit qu'il s'y attendait. Il fallait quand même la sentir, celle-là. Par contre, encore une fois, ce S1 Challenge qui va punir complètement l'étoile et encore une fois, l'étoile qui se retrouve derrière et quand l'étoile se retrouve derrière et quand Pac-Man se retrouve derrière contre Game & Watch, ça ne va pas être compliqué parce que Game & Watch derrière, Game & Watch devant, pardon, c'est tout ce qu'il attend, en fait. Ça, c'est tout ce qu'il lui faut. Comme tu dis, c'est tout ce qu'il lui faut. On le voit vraiment, un étoile qui se fait avoir vraiment sur son manque de patience à chaque fois, il se fait avoir sur un rythme d'un stage. Oh non, c'est bon. Ça, il remonte. B. Faut faire attention. Heureusement que ça a touché. Ça met des pourcents encore. Regarde, il continue. Il continue. Il n'a pas de raison de faire autre chose. Il est mort. Non, non, non. Mais là, il va encore tenter de challenge. Ça n'est pas passé. C'est vrai que ça aurait été sucré. Si ça avait touché, ça aurait été croqué sous la dent. Mais là, voilà. Étoile qui est un des avantages. Il faut vraiment qu'il réussisse à remonter. C'est une sacrée pression. On le rappelle, c'est du loser. C'est du loser. Le perdant rentre à la maison là. Il rentre à la maison et il faut faire attention. Ça ne se joue à pas grand-chose là pour étoile. Il ne faut plus rien prendre là. Il ne faut plus rien prendre là. Il ne faut prendre plus aucun setup, ce forward smash n'est pas passé loin. Cette fois, il ne s'est pas fait avoir. Il a juste normal get up. Il n'a pas roll. Du coup, il ne s'est pas pris le retreat fsmash. Là, voilà. Il faut qu'il réussisse à prendre ses stocks parce que la dernière, elle va être compliquée à 100%. Oui. Joli mix-up de la part d'étoile. Oh là là. Il a prévu qu'il n'allait pas avoir. Qu'il allait regraber. Du coup, qu'il n'allait pas avoir d'inventivité. Toujours no tech. Parce que là, il était en position où il ne pouvait plus tech. Le splash était rouge. Le splash était rouge. T'es sûr ? Sur à 100%, le splash était rouge. Du coup, là, il n'y avait plus de tech possible. Et donc là, c'est le moment d'étoile de revenir. Il faut build des pourcents parce qu'il a kill pourcent. La moindre erreur sera fatale pour étoile. La moindre erreur, ça va être compliqué. Oh, attention. Il a compris. Ça y est, il a jump. Il a jump le forward smash qui va clank avec l'hydrant. C'est bon. Ça va re-interaction neutre pour les deux. On va annuler. Oh, attention, ce second smash qu'on aurait pu bury. Heureusement, on n'est pas passé à grand chose de la mort du côté de étoile. On va faire le second roll du côté de Slim. Il faut faire attention. Côté étoile, il ne faut plus rien prendre. Aucun gros coup, rien. Il faut jouer super safe et Slim qui attend. Oui, il bourre un peu les kill moves. Là, il cherche les erreurs. Il essaie de taper. Là, il a bourré le up smash derrière. Il veut vraiment tuer. Et là, ça permet à étoile vraiment d'avancer, de gratter quelques pourcents. Là, il est à 50%. Joli pari et tout. Merre. La presse qui touche. Il récupère le momentum, là. Il récupère le momentum. Mais voilà, la moindre erreur va lui être facile. On sent vraiment la pression. Il est là. Il recule. Il ne fait que gratter. Il ne fait que reculer. Il lui a envoyé des projectiles. Là, il se retrouve du mauvais côté du stage. Là, il se retrouve. Voilà. Oh là, c'est le dash attack qui n'a pas touché. Il faut faire attention. Ça whiff. Oh là là, il a prévu ce up smash. Du coup, il a envoyé l'hydrate. 100%. Le match se relance. Premier coup, il se gagne. Le smash est sorti. Étoile. Étoile. Mon Dieu. Dashback de World Smash. Et quel moment.